Rebienvenue sur ma chaîne, c'est Afroqueen, ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de 12 cégeps en région et potentiellement 12 cégeps où vous pourrez appliquer pour automne 2023 et potentiellement bénéficier de la réduction des frais de scolarité et étudier gratuitement, concrètement, dans ces cégeps-là, vu que c'est ce qui est prévu avec l'annonce qui a été faite en mai dernier. Donc, j'ai trouvé ce site web qui est un regroupement des cégeps de région, comme vous pouvez le voir à l'écran, et il y a 12 cégeps membres, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble leur site web et particulièrement quels sont les cégeps qui sont concernés. Donc, il vous donne un peu de description sur les cégeps en région, pourquoi ces cégeps en région sont importants, etc. Ils vous donnent quelques données sur les cégeps, mais nous, on va se concentrer plus particulièrement sur les cégeps membres. Donc, ils vous disent qu'il y a 17 centres collégiaux de transfert et de technologie, 9 centres d'études collégiales et 3 écoles nationales affiliées. Donc, le premier cégep ici, c'est le cégep en Abitibi-Temishtemeng, et vous avez toute l'information sur le cégep ici pour les différents campus. Donc, il vous suffit de cliquer. Bien sûr, bien entendu, je vais mettre l'information en barre d'infos, comme ça vous pourriez cliquer directement et aller vous informer si le cégep vous intéresse. Donc, le cégep de l'Abitibi-Temishtemeng se trouve, bien entendu, en Abitibi-Temishtemeng. Il a 4 campus, donc le campus Ruin-Noranda, le campus Itamos, le campus Val-d'Or et le campus Kiona. Et il y a d'autres informations sur ce cégep-là, mais je ne vais pas aller trop en détail. Je vous invite vous-même à cliquer sur le lien et vous informer directement. Le second cégep, c'est le cégep qui se trouve dans la région du Bas-Saint-Laurent, et il s'appelle le cégep de la Pocatière. Il semblerait que lui n'a qu'un seul campus, mais il y a deux centres d'études collégiales. Ensuite, il y a le cégep de Matane, qui se trouve, bien entendu, à Matane. Matane, c'est plus, si ma mémoire est bonne, dans l'est vers la région de la Gaspésie, enfin, sur la route vers la Gaspésie. Il y a également un seul campus. Ensuite, vous avez le cégep de Rimouski, qui a un seul campus. Vous avez le cégep de Rivière-du-Loup. Vous avez le cégep de Baie-Como, ici. Le cégep de Sept-Îles, donc dans la ville de Sept-Îles, bien entendu. Vous avez le cégep de la Gaspésie et des Îles, donc dans la région de la Gaspésie. Il y a trois campus, donc campus de Gaspé, campus de Calton-sur-Mer, et campus des Îles de la Madeleine. Vous avez le collège d'Alma, donc dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec un seul campus. Vous avez le cégep de Chicoutimi, dans la ville de Chicoutimi, avec un seul campus. Vous avez le cégep de Jonquière, qui est également un seul campus, ici, comme vous pouvez le voir. Et vous avez, en dernier lieu, le cégep de Saint-Félicien. Donc, voici la liste. Je vous invite, encore une fois, à cliquer directement sur chaque lien, ici, quand vous me voyez. Et vous informer plus en détail, mais je vais vous parler des moyens de faire des demandes dans ce cégep-là. Il y a deux moyens. Donc, il y a le service régional d'admission du Montréal métropolitain, donc le SRAM, pour faire des demandes pour la région de Montréal. Donc, ça, c'est pour les cégeps en région de Montréal. Mais, pour la session d'automne 2023, vu qu'il veut éviter que les étudiants viennent à Montréal et plutôt partent en région, on va s'intéresser plus au SRACQ. Donc, il me semble que ça signifie « Service régional d'admission pour les cégeps du Québec », quelque chose comme ça. Vous vérifiez l'acronyme. Et donc, en fait, sur ce site web-là, vous allez avoir toute l'information pour pouvoir faire une demande dans un cégep au Québec, bien entendu. C'est une manière centralisée, en fait, de faire vos demandes pour les cégeps. Ici, « Procédure pour faire une demande ». Donc, on vous dit que la marche à suivre, chaque candidat ne fait qu'une seule demande d'admission. Étape à compléter, remplir le formulaire d'admission disponible sur notre site Internet, acquitter les frais d'analyse de dossier et transmettre à partir de son dossier personnel les documents requis s'il y a lieu. Ces étapes doivent être effectuées dans l'ordre et seuls les dossiers pour lesquels le paiement a été reçu par le SRACQ à la date limite seront considérés. Le candidat international doit utiliser le formulaire d'admission disponible dans la section « Étudiant international ». Vu que c'est votre cas, on va aller dans la section « Étudiant international ». Donc là, il vous explique, en fait, c'est quoi le cégep, c'est quoi l'acronyme, etc. Il vous donne la scolarité requise pour intégrer un cégep. Donc, on vous donne toutes les informations ici. On vous dit que vous devez avoir fait 11 années d'études et satisfaire certaines conditions particulières. On vous demande des documents exigés, donc certificat de naissance. On va vous demander une preuve de vos études dans votre pays d'origine, etc. Bien entendu, il y aura toujours des dates limites. Donc, « Étudiant international », en général, vos dates limites sont beaucoup plus proches. Ici, pour la session d'automne, c'est ce qui va nous intéresser. On vous dit « Ouverture du formulaire le 1er septembre, date limite, c'est le 1er juin ». Donc, si vous voudriez commencer en automne 2023, votre date limite serait le 1er juin pour un processus accéléré, 1er juin 2023, pour un processus régulier. On vous dit que la date limite, c'est le 15 février, vous voyez. Et vous devriez avoir une réponse en avril, soit mars, avril, un peu deux mois, demain après, la session d'hiver. Ça, ça ne nous intéresse pas dans la vidéo d'aujourd'hui, mais vous avez l'information à l'écran. Donc, « Droits de scolarité », ça, c'est ce que ça allait vous coûter pour les étudiants internationaux. Mais maintenant, étant donné que vous allez bénéficier de la réduction des frais de scolarité, si vous étudiez dans un cégep en région, ça, ça ne vous concerne pas. Vous allez étudier gratuitement ou avoir un petit frais vraiment minime, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez décider de lancer une demande d'admission. Et vous devriez avoir une réponse assez rapide, comme je le vois, ils disent pour la session d'automne, dépendamment de quand est-ce que vous lancez votre demande. Ils vous disent que si vous lancez avant février, vous devriez avoir une réponse en avril. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'AfroKin au Canada si vous voulez avoir plus de vidéos dans le même style. Laissez-moi un like si cette vidéo vous a plu. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501